... Bienvenue dans notre atelier de cuisine. Je vous propose aujourd'hui une recette inédite, les huîtres de Bretagne et pommes vertes sur un lit de pousses d'épinards. C'est toujours compliqué les huîtres à ouvrir, il faut un beau couteau ou sinon une astuce. Si vous avez un four très très chaud, posez vos huîtres 15 secondes dedans, elles vont s'ouvrir naturellement et ça vous évitera éventuellement de vous couper. Prenez l'huître, je suis gaucher, cette huître-là il faut trouver le pied qui se situe à ce niveau-là. Glissez le couteau dans l'huître et légèrement faites un mouvement pour aller couper le pied de l'huître. Et réservez ces huîtres dans un saladier. Voilà, je sépare, je coupe le pied, j'ôte la coquille supérieure. Mes huîtres sont donc réservées dans le réfrigérateur, maintenant je vais couper ma pomme. A défaut de pomme verte, utilisez une autre variété de pommes. La seule chose, l'acidité de cette pomme, il faut la retrouver. Rajoutez quelques gouttes de jus de citron ou pourquoi pas de vinaigre. Taillez des fines escalopes de pommes comme ça. La peau va apporter la mâche, le côté un peu texture dans la dégustation va structurer un petit peu aussi ce plat. Maintenant les pousses d'épinards. Alors ces pousses d'épinards, si jamais vous avez une queue, vous les équeutez. Mais si ce sont des petites queues très très fines comme ça, c'est même pas utile, ou juste l'extrémité. Avec ces queues d'épinards, je vais former une rosace dans l'assiette. Alors de préférence, utilisez une assiette creuse parce qu'il va y avoir du jus d'huître mélangé à l'huile d'olive. Ma rosace est prête. J'ai filtré tout simplement les huîtres que j'avais réservées au réfrigérateur. Et je verse l'eau d'huître, l'eau de mer filtrée dans la casserole. Je rajoute une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Quelques poivres de tour du moulin. Mes pommes. Et cette préparation, je vais la tiédir rapidement sur un feu assez vif. Quand la préparation sera tiède, je vais ajouter mes huîtres et les dresser. Ça va très très vite. Je vais poser à l'intérieur délicatement mes huîtres. Je saisis juste quelques secondes mes huîtres. Surtout, je ne veux pas les cuire, c'est juste les tiédir. Je nappe généreusement de jus parfumé à l'huile d'olive. La recette est finie, elle est simple. Je vous souhaite une très belle dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada